Bienvenue, ravi de vous retrouver pour ce match qui va débuter dans quelques instants. Ici Grégoire Margoton avec à mes côtés un vrai amoureux du football, Darren Tulette. Salut Grégoire, content de vous retrouver comme d'habitude en espérant assister à du beau jour aujourd'hui. Et regardons maintenant les deux compositions. Le match commence. A votre avis Darren, qui fera la différence dans cette rencontre ? Pour moi ce sera sans doute Luis Suarez. C'est un attaquant moderne comme on dit, mordant aussi. Il peut jouer en pointe ou entre les lignes, il cherche toujours à exploiter le moindre espace, donc c'est très difficile pour les défenses. C'est vrai, un grand buteur se doit de faire la différence dans un match pareil. Oui mais c'est mal fait, c'est mal joué cette contre-attaque, il y avait beaucoup mieux à faire. Messi. Quel passe. La longue ouverture, non c'est pas assez précis. Rakitic. Il centre de loin. Le débordement à droite. Il file au but. Il ne l'avait peut-être plus les jambes après cette longue course. Il récupère le ballon. Barcelone qui nous fait un peu du tiki-taka aujourd'hui. Oui, parfois aujourd'hui d'ailleurs. C'est pas faux. Moi j'aime bien ce jeu basé sur la possession. Quand le ballon circule vite et bien, c'est presque hypnotisant. Allez savoir Darren, si ça se trouve, ils essayent justement d'hypnotiser l'équipe adverse. Dans la profondeur, Luis Suarez. La longue passe, il peut en profiter. Piqué qui est récompensé de son pressing. Luis Suarez. Allez, on commence à s'ennuyer là. Ce match manque de but. Il joue au retrait. Oh, c'est un arrêt important ça. Oh qu'il est important cet arrêt. Une très longue passe. Arada Touran qui choisit le côté gauche. Oh, Luis Suarez. Messi qui s'échappe. Il décide d'allonger le jeu. Ballon intercepté. Ça soulage la défense. Et c'est de bonne situation sur l'aile gauche. Il joue dans l'espace. Il tente sa chance. Il ne se pose pas de questions. Un ballon devant la cage. Et ce centre ne trouvera pas preneur. Il faut faire les bons choix. Dans le tour de la défense. Oh, le gardien était dessus. Mathieu qui soulâche sa défense. Oh, il a failli en profiter. Arada Touran qui a de l'espace. Digne. En retrait pour repartir proprement. Une très grande ouverture. Long ballon dans le sens du jeu. Oh, quel geste. Qui est le premier sur ce ballon ? Eh, ça n'arrivera pas. Pas assez précis. Un long ballon vers l'avant. Digne. Rakitic. Messi. Il remporte son duel. Il décide d'allonger le jeu. Et ils essaient de repartir de derrière. Et le voici bientôt à la mi-temps avec ce score nul et vierge. Il essaye un long ballon. Et il jaillit pour prendre ce ballon. Il centre directement. Il file côté droit. C'est joué long. Oh, s'il réussit son contrôle. Oh. Bonne intervention de la défense. Longue ouverture en direction du poteau de corner. Et ce sera un nouveau corner. Il met la tête. C'est dégagé. C'est centré dans la boîte. L'arbitre siffle la fin de cette première mi-temps. C'est toujours bon pour le moral de terminer la première mi-temps aussi fort. Les joueurs vont devoir revenir maintenant avec le même état d'esprit et continuer ce seul. 0-0 à la pause. On espère simplement qu'en seconde période, on aura un ou deux buts. Et l'arbitre donne le coup d'envoi de la seconde période. Pas de surprise pendant la pause. Le tableau d'affichage indique toujours 0-0. Il tente de la jouer dans l'espace. Et c'est un but. Oh, qu'ils sont bien entrés dans cette seconde période. Alors, Darren, c'est la défense qui est passée au travers ou l'attaquant qui est exceptionnel ? Il a bien exploité l'espace devant le but et à partir de là, c'est très difficile de l'arrêter. But. Il tente de la jouer dans l'espace. On y est. Le compteur est débloqué. Alors que certains joueurs n'avaient pas fini de rentrer le maillot dans le short. Et voilà, ça fait 1-0. S'ils le trouvent, ils sautent le milieu de terrain directement vers ses attaquants. Et voilà, ça fait 1-0. Iniesta. Mathieu. La passe allongée. Il reçoit le ballon. Longue passe vers l'avant. Digne. Oh, ce jeu de passe, quel régal. Messi. Oh, le duel. C'est joué long, c'est dangereux. C'est bien donné. Pour trouver la faille dans la défense. On joue sur l'aile, il est servi. Le centre dans la surface. Et il manque le geste décisif. Le timing est bon, mais il n'a pas pu la mettre où il voulait. Piqué. Long ballon dans le sens du jeu. Un ballon intéressant. Bon jaillissement. Il fallait intervenir. Un grand dégagement le plus loin possible. Ah, et cette défense d'arène qui continue à jouer très très bas sans prendre de risques. On dirait même qu'ils ont peur de se faire prendre dans leur dos. Bon, en même temps, ils n'ont pas tort. Le problème, c'est qu'en jouant si bas, ils s'exposent à des frappes lointaines. Mais bon, aucune stratégie n'est parfaite. Oh, mais si. Ça, c'est un bon ballon dans la surface. Attention, le tir. Le ballon renvoyé par le poteau. Voilà, il a préféré jouer la sécurité. Voilà, c'est ce genre d'attaque qu'il faut tenter. Bon, c'est pas comme s'ils avaient le choix non plus. Non, c'est bien vrai. Centre. Et le ballon est dégagé. Arada Turan. Il continue. Il a pris tout le monde de vitesse. C'est au fond des filets. Et voilà qui rend les choses intéressantes. Le prochain but va être crucial. Il a bien analysé la situation et a de très vite fait la différence. La défense n'a jamais pu la rattraper. Il a pris tout le monde de vitesse. Et ça repart du rond centre. L'égalité parfaite. Et voilà, ils ont égalisé. On va voir maintenant s'ils gardent cette dynamique. Oh, le petit ballon piqué. Ce sera un centre. Messi. Piqué. Mathieu. Iniesta. C'était une longue séance de conservation, mais bien stérile au final. Donc ça va partir vite. Il file vers le but. Ça rentre. Et il passe devant. Magnifique action. Ce but, il ne le doit à personne. Il est allé tout seul. Et c'est parfait. Hein. Sous-titrage Société Radioissante. Et c'est parfait. Ils sont devant maintenant au tableau d'affichage. Ils s'échappent côté droit. Un long ballon vers l'avant. Une belle échappée, dommage pour la conclusion. Sergio Busquets, il poursuit son effort dans l'axe. Messi, ouverture vers le poteau de corner. Elle s'est peut-être un peu emballée sur ce coup. On va passer en retrait vers son défenseur. Le long centre. Ouverture lumineuse. Mathieu qui est marqué de très très près. Bon, il leur a déjà montré de quoi il était capable. Alors là, il se méfie. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. C'est un bon mouvement. C'est bien joli tout ça, mais quel manque d'ambition. L'arbitre ne va pas tarder à siffler la fin du match. Tant qu'on regarde d'eau au but, il est inoffensif. C'était bien défendu ça. Bon ballon dans la surface de réparation. Là, il y avait du monde, mais ce dernier geste manque de précision. Mais il se débarrasse trop rapidement du ballon. Ce n'était vraiment pas la bonne solution. Il va au duel. On est dans le temps additionnel du temps additionnel. Et on se dirige tout droit vers une victoire très surprenante. Il écarte, il joue sur l'aile. C'est joué long. Oh, mais si. Coup de sifflet de l'arbitre, le match est fini. Évidemment, ils auraient aimé gagner avec une marche plus importante. Mais l'important, c'est d'empocher cette victoire. C'est de s'imposer à l'arrivée. C'est un succès pour l'équipe qui avait plus envie de jouer vers l'avant, de prendre des risques, de passer par les ailes. Tout simplement, à mon avis, c'est une victoire pour le football. Lorsqu'on arrive à bien étirer le jeu comme ça, on crée des espaces. Et là où il y a des espaces, il y a danger. Au revoir à tous, à bientôt. On se retrouve très vite. Merci, Darren, de m'avoir rejoint pour ce match. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501